bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc oui première vidéo avec mes cheveux en brun alors vous m'aviez jamais vu avec cette couleur là ça faisait trois ans que j'étais blonde mais avant j'avais été dix ans brune je suis revenue voilà au brun j'en avais un petit peu un petit peu marre du blond donc vous ça va peut-être vous faire bizarre mais voilà ça fait du bien le petit changement de temps en temps il y aura encore une vidéo juste après où je suis toujours blonde c'est la vidéo ranking puisque je l'ai tourné samedi mais après voilà j'ai aucune vidéo en avance d'ailleurs je voudrais que je m'y mette parce que si j'ai le moindre souci j'ai rien pour en vous mais en même temps ça permet que voilà quand il ya un changement ça fait pas bizarre sur la chaîne donc aujourd'hui on devait parler du les différences entre carla cosmetics et aliexpress alors pourquoi parce que juste après avoir acheté désolé pour le bruit de tondeuse si vous l'entendez donc juste après avoir acheté ce petit pot carla cosmetics qui coûtait assez cher quand même je crois dans les 23 euros quelque chose comme ça j'ai vu sur aliexpress quasiment la même chose mais beaucoup moins cher donc je me suis dit on va tester alors j'ai reçu alors déjà au visuel vous allez comprendre que je suis pas contente mais après peut-être au crash test ça va relever un petit peu la note j'ai reçu donc mes petits pots donc déjà pour commencer il m'en manquait un donc je me le suis fait rembourser le vendeur est assez de mauvaise foi je dois avouer parce qu'il me disait que si le paquet avait pas été ouvert c'était pas possible qu'ils aient pas les neufs excusez moi mais j'ouvre le paquet et il y en a que huit donc voilà et puis je me suis fait rembourser un euro par pot parce que autant vous dire que c'est pas très rempli tout ça alors chaque petit pot faisait 3 euros 50 ce qui me paraissait pas cher alors sur la photo d'appel les photos étaient quasiment les mêmes que ceux de carla cosmetics et encore une fois là où le vendeur était de mauvaise foi c'est que quand je lui ai montré ses petits pots il m'a répondu que c'était indiqué que c'était que 1,5 grammes effectivement c'était indiqué dans la description mais n'empêche que la photo d'appel était volée puisque ce n'était pas du tout ce qu'on allait recevoir et là il a marqué je ne sais pas d'où vous sortez cette photo mais elle ne vient pas de notre article et en fait il a supprimé son annonce pour en refaire une nouvelle sur laquelle il n'y avait pas la photo que je montrais donc voilà tout simplement c'était du vol de photo ce n'était pas sa photo il avait fait une photo d'appel mais comme il est très souvent sur aliexpress je m'en doutais c'est à dire que je connais aliexpress je savais que ce que je voyais en photo c'était parce que j'allais recevoir mais voilà dit pour 3,50 euros peut-être que c'est très bien au niveau de la qualité en tout cas j'ai trouvé ça 3,50 euros cher du coup pour 1,5 grammes parce que si on fait là on est juste dans les tarifs on parle pas de la qualité tout ça car la cosmetics il y a 6 grammes et c'est 23 euros 95 je crois quasiment 24 euros pour 6 grammes donc là quand on voit 3,50 euros ça paraît pas cher sauf qu'il n'y a que 1,5 grammes donc c'est six fois moins donc si on fait x6 ça fait que c'est comme si le petit pot là coûtait 13 euros voilà donc il ya toujours 10 euros de différence mais pas 20 euros de différence comme on aurait pu croire à la base parce que là il n'y a que 1,5 grammes finalement les 3,50 je les ai payé 2,50 puisqu'il m'a remboursé un euro sur chaque enfin pas lui parce que lui il voulait pas mais quand c'est comme ça aliexpress fait l'intermédiaire et aliexpress a jugé que j'avais raison donc j'ai récupéré mes petits euros sur chaque pot ce qui fait que j'ai récupéré donc 8 euros alors ensuite on parle de l'aspect esthétique forcément ça n'a rien à voir mais on le paye aussi un le petit pot carla cosmétique est en vert et il ya un petit logo holographique dessus alors que là on est sur des petits pots en plastique transparents avec rien dessus après carla cosmétiques enjolive aussi ses photos c'est à dire qu'à chaque fois on voit une petite chantilly au dessus toute belle vous savez comme les chocolats liégeois qu'on vous montre la pub à la télé la chantilly elle dépasse du pot tu te demandes comment c'est possible que toi tu es un produit comme ça vu qu'il ya une aupercule mais voilà c'est pareil c'est à dire que nous sur ces photos on montre une jolie petite chantilly bien jolie et en vérité toi ce que tu reçois c'est comme ça voilà c'est on est d'accord que c'est pas forcément ce qu'il y a toujours sur les photos mais qualitativement parlant au niveau du packaging c'est sûr que carla est au dessus en même temps quand on te vend un produit à 24 euros pièce le packaging doit être convenable et pas juste un petit pot en plastique alors écoutez on est parti pour les swatchs je pense que ça peut être beau à vrai je fais déçu mais comme ça avoir ça a l'air d'être beau je vous re swatch celui de carla cosmétiques et ça c'est comme les biscottes ça tombe toujours du mauvais côté voilà donc celui ci c'est celui de carla cosmétiques j'ai oublié de prendre de quoi suger mes doigts donc je vais commencer par celui qui lui ressemble le plus c'est ce qui va nous permettre un petit peu plus de comparer et puis on testera les autres c'est surtout pour voir si on a des jolies choses parce que du coup pour 3 euros 50 si on a des jolies choses c'est pas si cher allez on est parti donc j'ai pas j'ai aucune référence ça c'est bien le truc asiatique on n'a aucune référence donc c'est débrouillez vous avec ça au niveau de la texture on est quasiment sur la même franchement ça ressemble beaucoup voilà donc malgré tout on est d'accord que le packaging n'est pas terrible on est d'accord qu'il ya que 1,5 grammes mais il ya quand même pas énormément de différence moi je trouve qu'ali express s'en sort très bien le second alors il n'est pas c'est pas le même il ressemble un petit peu mais tout est dans les reflets à chaque fois sur les duochrome c'est dans les reflets donc on est sur une base bordeaux comme ça sauf que là le shift est vert et ici normalement il devrait être plus doré ou bronze je préfère l'autre je sais pas si vous allez voir le non je pense que vous allez pas trop voir la différence entre ces deux là moi je la vois moi je la vois mais c'est pas simple à chaque fois de faire ressortir les côtés duochrome à la caméra je vous le répète à chaque fois j'essaie de me justifier voilà donc ensuite on va passer à d'autres teintes donc là j'ai un très joli violet enfin il m'a l'air magnifique en tout cas alors celui là il est joli mais je vois pas de côté duochrome par contre il flash il est très beau j'ai également cette couleur là un petit peu pétrole qui a l'air magnifique aussi alors là je vous fais juste les swatchs mais pour les tests makeup vous le retrouverez dans mon ranking du mois d'avril donc le premier jour de mai moi c'est marrant ça je vois quasiment ah si alors c'est marrant parce que des fois je vous dis qu'on voit pas à la caméra le côté duochrome et là je le vois pas sur mon bras et je la prends devant la caméra et je le vois tout de suite à la caméra moi quand je le regarde je le vois exactement de la même couleur que ça alors que quand vous vous le voyez vous voyez bien la différence quand même la couleur est quand même dingue c'est va falloir faire des make-up avec ça je peux vous dire qu'on va me voir de moins alors là j'en ai deux ou sincèrement j'ai l'impression qu'ils m'ont envoyé deux fois les mêmes alors vu qu'on avait déjà voilà un terrain valait pas tard j'ai versé 300 ans sur un troisième problème il y avait déjà le fait que ça ressemblait pas aux photos il y avait le fait qu'il en manquait un j'allais pas encore rajouter qu'il y en a deux qui se ressemblait puis comme il n'y a pas de référence vous pouvez pas checker par rapport à ma commande bon tant pis on avance parce que sinon oh c'est marrant vous voyez pas du tout comme moi c'est très joli hein mais moi je le vois violet et vous vous voyez vert bon c'est bien que c'est du ochrome hein mais vous je pense que vous voyez pas du tout le violet c'est marrant ça ah c'est assez impressionnant par contre ils mettent très longtemps à sécher je suis en train de voir ça vous voyez là par exemple c'est le troisième que j'ai fait tout à l'heure est toujours pas sec donc je swatch à côté l'autre pour voir si c'est la même teinte ou pas ah non c'est pas le même comme quoi j'ai bien fait de pas disputer pour ça ce n'est pas le même il est plus vert d'eau celui ci alors là vous les voyez très brillants parce qu'ils sont pas encore secs vous voyez la lumière se refléter mais le temps qui sèche après ça devient un petit peu plus ce matin et donc il m'en reste deux il me reste un rose et doré magnifique et là vous voyez que le rose et moi je vois que le doré c'est énervant et le petit dernier qui m'a l'air sublime aussi comme quoi des fois vous voyez sur aliexpress on peut trouver mais il faut pas s'attendre à énorme en fait il y a plein de gens qui m'ont dit moi j'étais déçue d'aliexpress oui mais moi je m'attends pas à de l'exceptionnel en fait je m'attends toujours à ce que ce soit pourri et comme ça je suis contente quand je reçois alors il est bleu et violet celui ci mais on voit un peu plus à travers enfin je pense qu'on voit aussi à travers avec les autres non franchement je suis assez étonné alors je vous ferai un retour sur la tenue du produit je dois vous avouer que même si j'adore le carla cosmetics il tient pas toute la journée même il tient pas hyper bien au bout de trois heures c'est déjà pas mal filé dans les plis donc on va dire que même si le aliexpress il file dans les plis je dirais toujours que comme carla cosmetics donc là tout de suite comme ça à chaud sans l'avoir testé sur les yeux je suis quand même en train de vous dire qu'aliexpress est mieux niveau rapport qualité prix par contre là dessus je vais pas m'avancer pour les personnes pour qui c'est important je ne sais pas la composition de aliexpress donc peut-être certainement j'espère que carla cosmetics est de meilleures compositions mais on n'en est pas sûr je ne connais pas les compositions des cosmetics je peux pas vous dire donc là dessus voilà je c'est quelque chose que je mets entre parenthèses je vous gardais le bien dans un coin de votre tête on ne sait pas ce qu'il ya dans aliexpress moi je ça m'intéresse pas vraiment les compos des maquillages c'est pas pareil pour le skin care mais le maquillage c'est pas ce qui m'importe le plus donc voilà si c'est pas quelque chose qui vous inquiète la composition bah franchement aliexpress là ça vaut carrément plus le coup maintenant on va voir la tenue écoutez ça y est la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt